Le Grand Casting Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission. La semaine dernière, vous avez pu découvrir les lives des 21 talents de la catégorie Kids, sélectionnés par le Grand Casting pour concourir pour le titre de la Voix d'Or du Caillou. Vous avez pu également prendre connaissance des noms des six finalistes de cette catégorie. Ce soir à 20h, ce sont les lives des 21 talents de la catégorie Amateur que nous vous proposons de découvrir. Et bien entendu, à la fin de ce Prime qui leur est dédié, le jury annoncera les six talents choisis pour disputer la finale. Pour l'heure, au programme de cet épisode du Grand Casting consacré aux amateurs, la sélection amateur de la Voix d'Or du Caillou avec un focus de chacun des talents que vous retrouverez dans le Prime de 20h. Les news, nous avons été à la rencontre de Pasteur J pour en savoir un peu plus sur ses projets, ainsi que notre point sur l'agenda, les sardis CD et clips vidéo. Sans plus attendre, voici une présentation de nos cinq premiers talents issus de la sélection des amateurs de la Voix d'Or du Caillou. La première prise de contact avec le pianiste, de mon côté, ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas eu vraiment de souci à me caler avec le pianiste pour les arrangements. Se retrouver sur scène avec les caméras, la lumière, etc., c'est plutôt stressant au début, quand on n'est pas encore en train de chanter, qu'on n'est pas encore dans le morceau. Et au fur et à mesure, ça passe, on est tellement concentré sur le travail qu'on a à faire qu'au final, on les oublie. Musique Alors, c'est sûr que j'ai sur la séance d'arrangement avec le pianiste, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, parce que généralement, moi, je joue avec des musiciens, c'est des guitaristes, bassistes ou batteurs, mais du coup, avec le pianiste, ça change, les arrangements sont différents que la guitare, du coup, ça fait une nouvelle expérience et c'était sympa, quoi. J'étais assez à l'aise, parce qu'on n'était pas énormément et on a appris à faire connaissance avec les autres artistes et du coup, entre nous, on a mis une bonne ambiance, on a rigolé, on a un peu fait un thé, voilà, on a rigolé, quoi. Ça s'est bien passé. Alors, cette première journée d'arrangement, c'était très stressant. Du coup, moi, je ne suis pas passée dans les premières, donc le stress a bien terminé. Après, un peu perturbant, du coup, de faire ça sur du piano, pas l'habitude, mais sinon, ouais, enrichissant et puis sympa, on a bien rigolé avec les autres candidats. Franchement, c'était, cette première scène comme ça, c'était assez intimidant, ouais, mais grisant à la fois. Donc, j'ai hâte d'être mieux préparée et de pouvoir commencer. La séance d'arrangement avec le pianiste s'est super bien passée. On a pu bien caler le morceau en fonction de ma voix et du tempo, etc. Donc, une note plutôt positive sur ça. Je suis contente, c'est la première fois. Par rapport à la version originale, la chanson a été accélérée, enfin, le tempo a été accéléré un petit peu, peut-être pas beaucoup, et un petit peu raccourci. J'ai réussi à bien caler ma voix et à me sentir à l'aise à chaque passage, au refrain, etc. Première séance, donc, avec un pianiste. Assez stressante, parce qu'on a envie que tout soit bien calé, de faire bonne impression malgré tout, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, donc assez stressante, mais très agréable. Travailler avec des professionnels et puis, accompagner mon piano, je trouve ça très, très joli, j'apprécie. Donc, j'ai apprécié mon après-midi. Exercice assez difficile, oui, malgré tout, parce qu'il reste encore à travailler le morceau. Et donc, c'est pas facile de couper sur des passages qu'on connaît pas forcément par cœur. De belles voix et de belles personnalités au programme de cette nouvelle série de candidats. Alors, premier contact avec le pianiste, pour moi, c'est pas trop... C'est la première fois que je chante avec un instrument, donc ça a été dur, et je compte retravailler. Est-ce que j'ai à travailler pour être au top? Je pense tout. Tout, tout, parce que, bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'était un espace, j'aurais plusieurs essais, mais bon, faut que je travaille tout le morceau, y a pas de petits trucs, c'est tout. Je fais pas les choses à moitié, donc c'est tout, je travaille tout. Je retravaillerai ici, le fond. Alors, le premier contact avec le pianiste, donc déjà, c'est impressionnant, parce que c'est la première fois que j'ai à faire, enfin, que j'ai à chanter avec un musicien. Donc, pour moi, c'est quelque chose de fantastique, parce que c'est vrai qu'il faut s'accorder, mais bon, c'est un professionnel, donc il s'est très bien adapté à moi. Donc, voilà, au début, un peu compliqué, ce qui est un peu rapide pour moi, on a dû faire des petits réglages, mais super. Et du coup, ça m'a mis vraiment à l'aise, parce qu'il est vraiment impeccable, il est super. J'aime jouer avec un pianiste, c'est la toute première fois. Et voilà, c'est... C'était très, très difficile, déjà. Il faut... Il faut écouter, quoi. Il faut se caler. Et voilà, c'est... C'est une... C'est-à-dire que c'est la première fois que je découvre, quoi. Je ressentis beaucoup de stress. J'étais vraiment bloqué, mais bloqué, mais je suis bloqué. Je ne savais pas, j'étais perdu clairement. Je n'arrivais pas à gérer, mais... Voilà, il m'a fallu de... Rester calme et de souffler beaucoup, et puis voilà. Alors, ma première session d'arrangement avec les pianistes, j'étais vraiment très, très stressé. Donc, presque le début, j'ai tout raté. Je faisais des fausses notes. Et franchement, c'est... On n'a pas... Je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression, parce que ça fait vraiment super peur. Alors, le fait de faire partir des 60, on se sent vraiment fiers, parce que quand même, à la base, on est 700. Donc, vraiment, je suis contente. En plus, là, déjà, j'ai rencontré vraiment plein de gens. Ils ont l'air vraiment super sympas. Et... Ben voilà, quoi, c'est cool. On va faire le concert. Bon, ça va être difficile, hein, mais bon, ça va être une bonne expérience. Et je suis vraiment contente d'avoir été sélectionnée. La rencontre avec le pianiste et les arrangements qui ont été faites, ça a été plutôt dur pour moi parce que, déjà, je chantais sur une version live et lui, il avait la version officielle. Et en même temps, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des musiciens, encore moins des pianistes, et de me repérer sur des notes et tout. Sur scène, face aux caméras et tout, ben, j'ai été stressée parce que je n'ai vraiment pas l'habitude. Mais en même temps, c'était une bonne aventure et ça me permet de découvrir de nouvelles choses. On continue cette présentation des talents tournés lors des répétitions avec le pianiste. Alors, les séances d'arrangement, ça a été assez nouveau pour moi avec le pianiste. Je n'ai pas l'habitude de me faire accompagné. Je joue souvent seul avec ma guitare. Ça a été quelque chose de très nouveau. Je suis très content de l'avoir fait. De faire partie des 60, je suis très heureux. parce qu'il y en a tellement qui se sont inscrits. Et voilà, ça me fait plaisir d'être dans les sélectionnés, en fait. Et je suis conscient que ça demande encore plus de travail pour la suite. Et je relève des filles. Je suis très heureux. Alors, cette première séance avec le pianiste, elle s'est super bien passée pour moi. C'était intéressant de changer de l'accompagnement guitare ou de la bande-son. Le fait de passer devant un public avec des projecteurs et des caméras, ça m'a stressée. Mais ça va, on était plus là pour le partage que la compétition. Donc, c'est ce qui a fait que cette journée a été super. D'être dans les 60 au grand casting, c'est génial. Je suis déjà super contente d'être arrivée jusqu'à là. Donc, j'espère aller plus loin. Mais on verra jusqu'où ma voix peut m'amener. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de coupures dans ma chanson, du texte et un tempo que je dois suivre qui a changé. Du coup, il faut que je réapprenne le texte et que je réussisse à toucher mes notes aiguës sans les rater. Le premier contact avec le pianiste, c'était un petit peu déstabilisant parce que je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je suis plus habitué à jouer avec ma guitare et chanter par-dessus. Donc, au départ, il faut s'habituer. Et puis, après coup, ça y est, c'est lancé en combat. Travailler en équipe, c'est toujours quelque chose de bien. Ça permet déjà de se soutenir. On est tous dans le même bateau. On cherche tous la même chose et puis on a tous la même passion, la musique et le chant. Donc, c'est toujours quelque chose de bien et puis on peut on peut se soutenir. Cette séance d'arrangement s'est bien déroulée. C'est la première fois que je jouais avec un pianiste et du coup, c'était pas évident au début de se caler au chant avec. C'est ce que je dois travailler, la voix et la présence scénique. Le fait d'être sur scène avec des caméras et du public, c'était un peu stressant au début. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours du coup. De nombreuses sensations vous attendent à présent avec les derniers talents de la catégorie amateurs. Alors, le premier contact avec le pianiste s'est très bien déroulé. Un petit stress juste avant de monter sur scène. Mais une fois lancé, ça coule de source. Alors, pour être top pour le 30, je vais miser sur la confiance déjà. Et donner le maximum et de travailler d'arrache-pied pour essayer d'être, je dirais pas essayer, mais d'être au top. Et donner le meilleur de moi-même, voilà, tout simplement. Alors, cette première séance et ce premier contact avec le pianiste s'est super bien passé, donc c'était vraiment une belle expérience. C'est la première fois que je chante accompagnée d'un pianiste et du coup, voilà, c'était au top. Alors moi, le plus gros problème, je pense, par rapport à ce qu'on m'a dit ce matin, c'est mon stress et mon interprétation. Essayer de m'éloigner un peu de l'original et d'être un peu plus dans mon interprétation à moi et de montrer ce que moi, je sais faire. C'est la première prise de contact avec le pianiste a été super. Il est vraiment très sympa. Ça s'est très bien passé. C'était quelque chose de vraiment cool. Quand je me suis retrouvée sur scène avec toutes les lumières, les caméras, etc., etc., c'est vrai que c'était pas facile. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que tout le monde nous observe. Mais c'est quand même sympa parce que ça nous permet de se concentrer, de se dire que tout le monde attend quelque chose de nous. Et j'aime bien les challenges, donc c'était cool. La première séance avec le pianiste et du coup, la prise de contact a été beaucoup moins nerveuse que je pensais, parce que je m'étais mis beaucoup de pression. Après, j'aime beaucoup le groupe avec lequel je suis. Il y a un bel esprit. Il y a une forme de fraternité qui est vraiment très agréable. Le contact, ça s'est très bien passé. La présence d'autres talents pendant la performance, ça a été stimulant. Et le fait qu'il y ait un espèce d'esprit un petit peu fraternel, du coup, il n'y a pas de vraie nervosité. C'est plus de l'accompagnement. Donc, c'est très rassurant. La session s'est bien passée, mais c'est vrai que ça te met une certaine forme de pression. Même si, comme c'est relativement, j'allais dire bon enfant, parce que les gens qui sont là avec toi, ils viennent chanter pour le plaisir aussi. C'est un challenge, mais tu vois que les gens sont contents d'être là. Finalement, il y avait sûrement moins de pression que ce qu'on pourrait avoir le 30 septembre. Ça s'est génial. sur cette première journée de travail, ça a été magique. C'est la première fois que je travaillais avec un pianiste, déjà. Je sais pas, c'était une très bonne ambiance, une très bonne équipe. J'ai vraiment apprécié. Le fait qu'il y ait des caméras, des gens, ça me gêne pas vraiment parce que je vis vraiment mon morceau. Et en plus, j'aime tellement cette musique que je fais pas attention à ce qu'il y a autour. Pour savoir quel talent parmi les amateurs continueront l'aventure du Grand Casting et atteindront la finale de la Voie d'Or du Caillou, rendez-vous ce soir à 20h sur NC1ère La Télé avec notre Prime spécial amateur. Allez, on passe aux news ! Le Grand Casting Pasteur J nous a fait le plaisir de nous interpréter un live acoustique pour le Grand Casting il y a quelques mois. Mais quelle est son actu et quels sont ses projets ? En voici la réponse. Donc voilà, l'album est sorti au mois d'avril et là, on a fait plusieurs concerts depuis et j'attends encore mille CD. Je suis très content de l'album. J'attends de pouvoir le faire partager plus au pays. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va le jouer à Lifu le mois prochain. On joue sur Lifu dans un hôtel de la capitale. Ensuite, on jouera à Marais avec mon autre groupe de Waïlou. On est plus Kaneka, c'est la famille Boewa de l'India. Le groupe est Kweimba. Et voilà, sinon j'ai des concerts aussi en acoustique et en centre système. Centre système avec Ruth Skittach, Wada, June et Hugo, centre système, c'est tout seul chanteur avec un DJ qui balance la musique. Et voilà, ça marche aussi. Ça fait très Jamaïcain. Je suis très content que nos amis de Nouméa aient créé ça, des centres systèmes bien Ruth avec plusieurs invités de toutes les couleurs. Pasteur J et la famille dont l'album vous attend dans les bacs. Maintenant, place à l'agenda. On débute avec un événement pas banal au complexe de la Baie des Citrons avec Edou en showcase acoustique le 19 octobre. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir cet artiste emblématique du pays ainsi que son nouvel album, Teowé Mekouné. Également en programme, rencontres et selfies. On s'éloigne de la capitale jusqu'à Bouraille, plus particulièrement du côté de Deva, les 20 et 21 octobre avec Karl Baudouin en concert. Leader du groupe King Biscuit Time, il se produit également en solo. Musicien de rock et de blues à l'origine, il a dirigé à la basse, puis à la guitare et au chant de nombreux groupes à Nouméa, Sydney et Londres. Il a abordé pratiquement tous les styles musicaux avec toutefois des affinités particulières avec le blues, le funk soul, la world music et la musique orchestrale. On s'éloigne un peu plus encore pour se rendre à Pointe-Dimier où le groupe Lords vous donne rendez-vous le 21 octobre prochain. Ce duo groovy sur des sonorités pop anglaises se nourrit de titres récents plutôt radiophoniques et de quelques tubes plus anciens. Une voix haut-perchée sur une guitare aux sonorités pop funky et à la base, une section basse efficace et très groovy, toujours dans une ambiance détendue et proche du public. On continue avec une sortie CD, celle du tout nouvel opus du groupe Nez Rouge, Passagère. Passagère d'un train qui se remplit et se désemplit au fil des étapes et des destinations. Un album rempli de douceur et de poésie, un voyage vers de nouvelles sensations musicales. Côté clip, une bonne nouvelle pour les fans avec le retour de Small Jam, accompagné de One Talks pour un coup de chaleur musicale, December. Un titre de Small Jam que vous pouvez trouver sur le net. Le Grand Casting et l'émission, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le net avec les replays des épisodes sur le www.ncpremière.nc ainsi que sur notre page YouTube et notre page Facebook. N'oubliez pas, on se retrouve ce soir à 20h sur NC Première la télé pour notre prime spécial amateur avec les lives de nos 21 talents et pour connaître les noms des finalistes amateurs de la voix d'or du caillou. A tout à l'heure ! Le Grand Casting Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada